... ... Voilà. Aujourd'hui, on parle de Graal Flibust. Graal Flibust, c'est le quatrième livre publié par Robert Panger et le premier qu'il a publié directement aux éditions de minuit. Je le rappelle, on est dans un projet de longue haleine au titre duquel je vais relire par ordre de parution l'ensemble des livres écrits par Robert Panger. Graal Flibust, c'est un livre de 1956 et l'édition que j'ai là, c'est l'édition de 1966 qui, d'après certaines sources que j'ai pu lire, est une édition plus complète puisque les premières éditions étaient partiellement tronquées où il y avait quelques chapitres qui n'y fileraient pas. Et comme je l'ai déjà fait, je veux commencer par parler de ça. Ça c'est quoi ? C'est les tickets de caisse que j'ai retrouvés dans mon exemplaire de Graal Flibust qui me montrent ainsi que je l'ai acheté le 1er mars 2005 chez Gilbert Joseph à Paris. Alors en 2005, je n'habitais déjà plus à Paris, je n'habitais déjà plus non plus à Beauvais. La plupart des razzia chez les bouquinistes ou des libraires que j'ai pu faire à Paris, c'était surtout quand j'y vivais et surtout depuis Beauvais. Depuis qu'on est à Tours, on y va plus rarement. Et puis c'est souvent en train, donc c'est moins pratique pour se trimballer des kilos et des kilos de livres. Et si je regarde le ticket de caisse, je vois que j'avais acheté Graal Flibust d'occasion certainement puisque c'était 7,41 euros. Et puis si je regarde les autres livres que j'ai achetés, j'avais acheté Dans le dos noir, il n'y a que le début des titres, ça c'est Dans le dos noir du temps de Javier Marias, également d'occasion. Peul de Tierno Monénimbo, également d'occasion. Sous le ciel d'apostrophe, ça je ne sais pas ce que c'est. Présent, poème, ça je ne suis pas sûr non plus. L'invention du, ça je sais ce que c'est. Le 1er mars 2005, j'ai donc acheté d'occasion L'invention du beau regard de Patrice Néganand, qui est un de mes livres préférés de lui. L'Isaoué, ça c'était un livre de Théo Ananissot, également chez Continent Noir. Tout ça c'était d'occasion. On avait aussi acheté 9, Désœuvrés, et ça je crois que c'est un livre de Louis Strodeheim. Voilà ce qu'on avait acheté ce jour-là, en plus de Graal Fibust. Graal Fibust, c'est un livre qui a trois débuts et une seule fin. Trois débuts, plus exactement, il y a une entrée en trois temps dans le livre. Premier temps, un passage en italique. Un ivrogne est assise à une table avec devant lui une bouteille. Ce passage en italique dure deux pages. Il s'agit d'une description, dans un point de vue qui est soit omniscient, soit externe, de cet ivrogne avec son chat dans sa cuisine. Après une page blanche, le temple, premier chapitre, avec un titre, pas en italique, du livre. Le champ de chaise est une vallée morne et peuplée de rats. On y accède par une route bordée de tas de pierres. Vers le milieu de la vallée s'élève le temple de Graal Fibust. Et du coup, ce chapitre est consacré à la destruction du temple. C'est très important ça. Dernier paragraphe. Et donc, ce qui est très important, c'est que ce deuxième temps d'entrée dans le livre se termine par une sorte de transition vers le visiteur. Et donc, on a un point de vue qui commence à être subjectif ou qui, en tout cas, commence à mettre en place une vision, c'est-à-dire un point de vue qui ne soit pas totalement neutre, comme on l'avait jusque-là. Et juste après ce dernier paragraphe de la première partie, la palmerée, deuxième chapitre, et donc troisième entrée dans le texte, le sultan, lorsqu'il apprit que j'étais dans les parages, me convient. Et là, on a un narrateur de première personne et commence à ce moment-là le récit à la première personne qui occupe la quasi-totalité de Graal-Flibuste. Et c'est très important de bien saisir en quoi cette entrée se fait en trois temps. L'ivrogne décrit de l'extérieur, seul à sa table, en train d'essayer de s'y retrouver dans des lettres inachevées, des lettres illisibles. La description du temple, avec, en quelque sorte, une sorte de déplacement final vers le visiteur, puis le début de la narration à la première personne. Et la raison pour laquelle c'est important de penser à cette entrée en trois temps, c'est que le dernier chapitre s'appelle « Détail de la porte » et ce qu'il faut regarder, bien sûr, c'est l'avant-dernier chapitre. L'avant-dernier chapitre, c'est le narrateur et son cocher, Brindon, je vais y revenir, qui, après avoir traversé un certain nombre de régions et s'attendent à trouver la mer, au lieu de trouver la mer, finissent par trouver par une... je ne veux pas dire de bêtises, il faut juste que je retrouve ça. Ah, je ne vais pas la retrouver. Ah oui, page 230. Une étendue de blémure au milieu desquelles, insolite et somptueuse, s'élevait une porte qui touchait au ciel. Et donc, le voyage du narrateur et de son cocher, sur lequel je vais revenir, se termine au pied de cette porte, plus exactement non loin de cette porte, dont il ne cesse de s'approcher. Et quand il s'en approche, on a un chapitre totalement neutre, sans aucune référence à ce jeu narrateur, détail de la porte. Et donc, ça se termine un petit peu comme ça avait commencé, ou plus exactement, comme avait commencé la partie en romain, c'est-à-dire le temple, la description du temple. Donc, c'est très important de bien noter que ce roman, ça s'appelle roman, c'est écrit sur la couverture, ce roman commence en trois temps, et de la même manière, se termine de manière abrupte, un peu en queue de poisson, mais surtout en rebasculant du récit de première personne vers autre chose, vers une description, qui est une description topographique, qui pourrait être perçue comme une description tentant d'imiter les encyclopédies, tentant d'imiter les traités d'architecture. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, cette entrée progressive dans ce qui va être finalement la fiction principale, la fiction centrale, celle dans laquelle on va pouvoir éventuellement retrouver ou trouver un rejeu du renard et la boussole, c'est-à-dire le voyage, le périple, la pérégrination à deux. « Mes adorables, mes poissons doux, mes petites couillettes, ils ont une peau de pêche, une bouche de framboise, un ventre de nacre, une biroute en sucre, mes sucres d'orge, mes bonbons mous, et leurs fesses d'abricots, je les palpe, tandis qu'ils s'évertuent sur moi. » « Graal Flibust », c'est quoi ce titre ? « Graal Flibust », dans le livre, c'est un dieu. Mais bien sûr, quand on lit avant d'avoir commencé le livre Graal Flibust sur une couverture, c'est l'expérience qu'en fait, je pense, tous les lecteurs, c'est l'expérience aussi que font éventuellement les gens qui revoient ce titre dans une librairie sans ouvrir le livre, sans l'acheter, sans le lire, c'est quoi ? C'est bien sûr le Graal, c'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas là une réécriture, une des innombrables réécritures des contes du Graal ? Et puis, bien sûr, « Graal Flibust ». Et là, ça évoque un autre milieu culturel, un autre type de référence culturelle, ce sont bien sûr les romans de piraterie, toutes les images de la piraterie. Alors, ce qui est intéressant dans l'idée du Graal, bien sûr, cette référence est immédiatement, ou quasiment immédiatement, évacuée, dans le passage que j'ai vu tout à l'heure, au début, au début de la deuxième entrée dans le texte, vers le milieu de la vallée, célèbre le temple de Graal Flibust. Et donc, finalement, d'emblée, Tinger dévoile ce que le titre avait de déceptif. Vous vous attendiez à une réécriture du Graal, vous vous attendiez à une réécriture du Graal, peut-être, croisée avec les romans de pirate, ou les romans d'aventure marins du 18e et du 19e siècle, on pense peut-être notamment à toute l'importance de ce courant dans la littérature anglophone, mais en fait, non, c'était un signifiant pur, c'est un signifiant vide, c'est le nom d'un dieu, et c'est donc le nom du temple, de ce dieu. Voilà. Alors, en même temps, bien sûr, la déceptivité n'est jamais totale, puisque l'association guidée, elle est là, elle est sur la couverture du livre, et donc, le lecteur va se retrouver, et effectivement, je me suis retrouvé, comme quand je l'avais lu la première fois il y a 13 ans, à faire quoi ? Eh bien, à me dire, ah mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas ici une réécriture du Graal, comment peut-on comprendre ou lire ce livre à l'aune de ce titre extrêmement riche, Graal Fliwust ? Alors, c'est un titre qui, en soi, d'ailleurs, est très musical, est très frappant, il a lui-même, d'ailleurs, été repris, pastiché, ou décalqué dans l'un des volumes du journal de Renaud Camus, puisque, je ne sais plus si c'est 92 ou 93, mais après avoir acheté son château dans le Gers à Plieux, Renaud Camus publie son volume annuel de journal chez P.O.L. en l'appelant Graal Plieux. Et donc, la référence était censée, on va dire, être transparente, elle était normalement transparente pour, bien, toutes les personnes qui avaient un petit peu suivi l'aventure, on va dire, des littératures dites d'avant-garde, du nouveau roman, dans les années 50-60. Graal Fliwust, Graal Plieux. Donc c'est aussi un titre qui est un titre qui claque et qui est fait pour ça, avec l'utilisation des sons vocaliques différents, avec la progression rythmique, Graal Fliwust, est-ce qu'on lit Graal en deux syllabes, est-ce qu'on le lit en une, toutes ces questions-là. Alors, du point de vue du sens, c'est assez intéressant de le noter, il y a une sorte de jeu avec le contenu Graal, puisque l'aventure, la pérégrination du narrateur et du cocher ne se termine jamais et que finalement, à la fin, il se trouve face à cette fameuse porte dont il n'y a pas d'autre solution que de décrire le détail, de décrire l'architecture, il se trouve face à cette porte qui vient clore le livre et donc le livre s'achève par une porte qui monte au ciel et donc, comme pour le Graal, on ne l'a pas trouvé, ce qui compte, c'est la quête, ce qui compte, c'est l'aventure. Donc il y a ce côté-là et puis le roman se termine aussi avec les deux personnages principaux, le narrateur et le cocher qui s'approchent de la mer et qui au fur et à mesure voient la mer s'éloigner puis finalement la mer et les paysages même de bord de mer sont remplacés par autre chose et donc, on est là encore dans cette idée que plus on s'en rapproche, plus le Graal est insaisissable et d'ailleurs, le terme de Graal a fini par devenir plus ou moins synonyme dans la langue courante, quasiment courante, on va dire, de choses insaisissables qui est là et dont on sent qu'elle est à notre portée mais qui en fait ne cesse de s'enfuir. Donc il y a ce côté-là, la description de la porte elle-même relève un petit peu de la tour de Babel donc il y a une multiplicité de référents culturels dans les sonorités Graal, Félicuste comme finalement il s'avère être un dieu et c'est d'ailleurs, je crois, le dieu, c'est à la page 234, dieu des ferveurs imaginaires et maîtres du monde, c'est le dieu des ferveurs imaginaires et maîtres du monde et donc là encore est-ce qu'il n'y a pas une mise en habit dans la ferveur imaginaire, est-ce que ça n'est pas à la fois ce que créent les personnages du livre, c'est-à-dire que le livre il est créé par une sorte de ferveur imaginaire et donc par la capacité à halluciner collectivement des différents personnages du livre, est-ce qu'elle n'est pas aussi dans l'envie du lecteur qu'on lui raconte des histoires, qu'on le berce d'histoire, il y a également cette dimension-là. Donc le Graal c'est ce qui est insaisissable, c'est ce qui est inatteignable et il y a un autre élément à mon avis éventuel d'intertextualité à l'aune duquel on peut interpréter cette référence au Graal, c'est que le roman suivant de Robert Tanger qui marque d'ailleurs dans mon souvenir une vraie rupture, on va voir quand je le lirai, c'est Baga. Et Baga, qu'il faut lire avec la... qu'il est difficile de totalement comprendre ou apprécier sans lire parallèlement la pièce de théâtre Architruc, Baga c'est le premier ministre du roi Architruc. Et le roi Architruc il a dans mon souvenir des territoires qui sont un peu comme les territoires du roi du roi pêcheur dans la geste du Graal, c'est-à-dire que Baga, le roman suivant va venir problématiser la question centrale de la légende du Graal qui est la question de la stérilité, de la fertilité, du fait que le sang qui s'échappe de la lance est capable soudainement de fertiliser les wastelands, les terres ghastes si on reprend le terme je crois de Robert de Boron qui a été traduit dans la traduction dans la plupart des traductions du poème de T.S. Eliot de Wasteland qui a été traduit par les terres veines ou la terre veine. Donc il y a toute cette dimension-là et finalement l'espèce de comment dire de prolifération de signes mais aussi de prolifération je vais en parler plus tard biologique présente dans les pays dans les contrées que traversent les personnages de Graal Libuste cette prolifération est peut-être aussi une prolifération ironique par rapport à la question de la terre fertile et par rapport à la stérilité du roi architruc et la question bien sûr de la descendance qui est au cœur du roman suivant Baga donc il y a aussi cet aspect-là pour ce qui est de la flibuste parce qu'on peut difficilement penser l'un sans l'autre mais il fallait quand même en parler séparément pour ce qui est de la flibuste il y a en fait le fait même que ce soit une sorte de récit d'aventure et c'est en grande partie une parodie à la fois des romans picaresques mais aussi des récits quichotien j'en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 9 donc je ne vais pas y revenir mais il y a le modèle de Don Quichotte il y a le modèle de Jacques le fataliste et son maître il y a le modèle de Candide aussi qui est très présent donc il y a une reprise ironique un peu de tout ça et puis des romans d'aventure le fait que ça se passe comme une sorte de parodie de romans d'aventure aussi est à réinterpréter avec le titre avec le concept de flibuste il m'a semblé pour ma part mais alors c'est peut-être l'influence de l'anglais qu'on pouvait éventuellement imaginer un jeu de mots avec en tout cas une référence politologique de science politique on va dire avec une autre un autre comment dire mot de la famille de flibuste mais là en anglais c'est qu'en fait le terme de filibuster le flibustier qui en français comme en anglais ça vient d'un mot hollandais en fait flibuster celui qui navigue librement sur son bateau c'est-à-dire en fait qui refuse de payer bien sûr les impôts qui ne se soumet à aucun contrôle cette image du flibustier de l'aventurier de la personne qui a un bateau et qui s'en sert de manière illégale elle l'a donné lieu dans le système politique américain à un autre sens qui est que le filibustering fait les pastures aux Etats-Unis c'est c'est quelqu'un c'est à l'intérieur du système parlementaire américain c'est un parlementaire en lune parlementaire qui décide de faire de l'obstruction systématique et qui pour empêcher le vote d'une loi ou le vote d'un texte prend la parole et parle de manière ininterrompue pendant des heures et des heures et des heures ce qui est autorisé de manière à ce que évidemment le vote n'ait jamais lieu et parfois les filibustiers les filibusters ils peuvent s'entendre pour être plusieurs pour prendre le relais l'un de l'autre c'est intéressant parce que j'ai refait 2-3 recherches et vous trouverez ça facilement sur le web mais il y a un article de la BBC qui s'appelle de 2012 je crois dans lequel dès le titre le filibustering est donné comme the art of talking non-stop for 24 hours donc l'art de parler sans s'arrêter pendant 24 heures alors moi il m'a semblé une fois qu'on pense à ça bien sûr on ne peut pas s'empêcher d'y penser et c'est peut-être un effet indirect un effet involontaire du texte peut-être que probablement que je ne sais pas Pinger n'avait pas ça du tout en tête encore que je crois qu'il a fait des études de droit il faudrait vérifier c'est quand même quelqu'un d'extrêmement cultivé Pinger donc il faudrait voir mais évidemment dès qu'on a pensé à cette analogie là elle est frappante pourquoi ? et bien parce que c'est un peu ce type de texte ça peut être vu comme une sorte il y a même un chapitre qui s'appelle divagation ça peut être vu comme une sorte de production infinie de textes sans structure sans ordre et surtout sans téléologie sans intention sans finalité et d'ailleurs ça finit sans finir parce que d'ailleurs le point de départ je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais le point de départ du récit c'est que le narrateur et Brindon sont invités par le sultan et donc ils commencent à traverser le désert pour aller voir le sultan dans ce qui semble être d'ailleurs un voyage qui ne va pas durer très longtemps et puis en fait on finit par oublier que la destination c'était d'aller chez le sultan et ça ne se finit pas du tout d'aller chez le sultan il n'en est quasiment plus jamais question dans le livre et donc voilà il y a cette idée un petit peu que comme dans une structure parlementaire quelqu'un prend la parole apparemment tout le monde pense qu'il va parler pendant 5 minutes en parlant vraiment du sujet du jour et du débat du jour le parlementaire se met à parler à tort et à travers de tout et de n'importe quoi juste parce que tant qu'il a le micro tant qu'il a la parole et bien on ne le lui enlève pas et il empêche le débat de se poursuivre et il m'a semblé justement que le filibustering donc la filibuste dans ce sens de parole qui ne s'arrête jamais et qui finalement sont nourries d'elles-mêmes de manière erratique et anarchique c'était assez intéressant aussi pour parler du livre et je crois que cette question de la parole qui ne s'interroge jamais du flux de paroles et du flot de paroles et de la déstructuration même du discours et de la logique va devenir de plus en plus centrale dans l'oeuvre de Pingé on peut penser à l'Inquisitoire elle ressemblait à celle d'une poupée mange-fenouille ces masques traditionnels de la micarème je viens de parler du chapitre qui s'intitule divagation et je vais en lire un extrait divagation c'est au tout début page 32 l'extrait que je vais en lire est à la page 33 et bien sûr le motif de la divagation le sens même de la divagation c'est d'abord un sens géographique spatial et effectivement dans Graal Flaibust le narrateur et le cocher ne cessent de divaguer c'est-à-dire d'errer dans des contrées donc ils semblent maîtriser plus ou moins leur itinéraire mais en tout cas ça n'est jamais vraiment clair pour le lecteur et ça veut dire aussi que ces contrées leurs frontières leurs us et coutumes ce que le narrateur et le cocher y font est tout à fait nébuleux le plus souvent donc déjà il y a cet aspect-là de divagation puis la divagation ça a aussi un sens linguistique à savoir que c'est le fait de parler un peu comme ça sans rime ni raison et puis ça a un côté bien sûr psychologique et la divagation au sens d'être fou de divaguer c'est-à-dire d'être en proie aussi on peut le dire à des délires ou peut-être à des mirages et le motif du mirage est présent d'ailleurs dans les chapitres qui précèdent je lis ce paysage ceci tendre les matins où j'herborisait me paraissait son air hostile notre attelage plus frêle notre propos plus aléatoire repartir me disais-je toujours repartir pourquoi ? mais le destin se joue de nos incertitudes et c'est dans les moments où nous prenons meilleure conscience de nous-mêmes qui nous paraît le plus étranger je me plaisais dans une demi-somnolence à composer la préface d'un livre imaginaire deux points ouvrez les guillemets à la ligne qu'est-ce qui se passe ? eh bien on a le début de ce livre imaginaire déjà c'est intéressant c'est dans une demi-somnolence et c'est le début d'un livre imaginaire donc tout ici est dans l'entre-deux mais en même temps ce livre imaginaire or Graal Fliguste est le dieu des ferveurs imaginaires ce livre imaginaire on en a de fait le début imprimé sur la page donc il n'est pas si imaginaire que ça et puis il est généré dans une demi-somnolence et comment est-ce que commence je ne vais dire que le début je suis né dans un désert près d'une fontaine qui disparaissait si tôt qu'on avait soif mes parents s'étaient habitués à vivre sur leurs réserves et j'allais prendre le pli lorsqu'une caravane me soustrait vie à leur tendresse et m'amena dans des contrées où l'on n'avait pas plutôt soif que surgissait mille fontaines je m'arrête là mais ce début de préface d'un livre imaginaire qui d'ailleurs n'est pas du tout une préface qui a l'air d'être un début de livre un début de roman un début de récit ce début il est intéressant à plusieurs titres tout d'abord parce que dès la première phrase je suis né ça offre une sorte de pont de transition avec la fin du précédent livre de Pingé le renard et la boussole qui se termine par une sorte de litanie de début de livre possible même de début d'autobiographie possible proposée par la lorpailleur je suis né je suis né je suis né dans cette espèce d'exploration infinie ou quasi infinie des naissances possibles et puis un autre élément bien sûr on l'a ici on le voit je suis né dans un désert près d'une fontaine qui disparaissait c'est sitôt qu'on avait soif la question du graal la question là encore le motif de ce qui disparaît au fur et à mesure qu'on s'en approche et qui annonce la fin du livre quand le narrateur et le cocher vont voir la mer s'éloigner apparemment au fur et à mesure qu'ils s'en approcheront ce qui est intéressant ici c'est que ce motif il est renversé aussitôt puisque dans le pays dans le second pays dans lequel se trouve le narrateur de ce livre imaginaire et bien on a une contrée où l'on n'avait pas plutôt soif que surgissait Millefontaine et donc on a aussi ce procédé d'inversion permanent donc finalement que produit la divagation elle produit des liens intertextuels avec un autre livre elle produit des liens intra-textuels en annonçant un peu la fin et puis elle permet de réfléchir à cette question même de la production du texte de l'infini des possibles fictionnels qui dans ce texte est entre autres la marque il me fallait agir pour l'arracher à cette créature tout raisonnement était inutile il qualifiait mes remontrances de capucinades dans Graal Flibuste Robert Binger a lui aussi proposé une variation très mineure sur S Z avant Barth en fait c'est quoi ? c'est sur le mot partouze le mot partouze dans Graal Flibuste il s'écrit avec un S et pas avec un Z comme c'est le cas le plus souvent je cite les partouzes que chaque soir j'organise chez moi m'épuisent littéralement vous 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 ignorez les partouzes certainement non cher ami mais j'étais à 100 lieux de me douter de vous douter je non vraiment tout cela est bien drôle drôle je ne vous suis plus je veux dire ce potager cette ambiance comment dire ce potager je coupais court et avisant un végétal enfin enfin un légume que je connais c'est une fève n'est-ce pas une fève vous l'avez dit vous en avez chez vous nous n'avons que ça nous avions fait le tour du potager et nous nous retrouvions à notre point de départ je m'excuse de vous fausser compagnie cher ami me dit Jasmin je dois m'occuper de mes vins pour midi j'ai quelques amis à déjeuner que je me ferai le joie de vous présenter vous connaissez la duchesse de bois suspect la duchesse il me semble vous la connaissez parfait vous savez sans doute que l'on fait courir sur elle maintes histoires désobligeantes cette condamnation en particulier est une calomnie il y aura aussi la princesse de M qui n'est pas moins calomnie qui n'est pas moins calomniée pardon on lui attribue des lettres bref passons est-elle aussi de vos amis ? oui c'est-à-dire je sais je sais mais je vous assure qu'elle gagne à être connue trois jeunes gens du village seront aussi des nôtres garçons très simples mais fort séduisants bien entendu vous ne vous changez pas nous serons en famille donc en fait ce qui se met en place à partir de là à partir de cette mention extrêmement abrupte des partouzes et du début d'un récit qui annonce en fait une orgie de sexe c'est là un autre motif parodique également du 18ème qui est bien sûr le récit libertin et puis notamment ça renvoie aussi à Sade trois jeunes gens de la campagne garçons très simples trois jeunes gens du village garçons très simples mais fort séduisants c'est une espèce de trope récurrent dans les romans de Sade et donc c'est c'est assez intéressant ici la duchesse de bois suspect elle-même devient plus tard dans le roman narratrice de sa jeunesse et notamment des narratrices des exploits sexuels de sa jeunesse je cite mon marin avait physiquement tous les dons c'est page 140 et je vous assure qu'il en usait mais un certain spleen lui manquait cet état d'esprit qui nous porte à regretter autre chose ou plutôt sachant que rien d'autre n'est préférable au présent à regretter de ne pouvoir le préférer ces nuances sont appréciées des femmes parce qu'elles les aiguillonnent dans le désir de plaire et les rendent jalouses d'impondérables une rivale ce n'est rien mais l'impondérable quel tourment loulou était simple et droit comme sa verge il me fallait comment dire défléchissement cela est étrange ciel me dis-je méfions-nous des gens qui cultivent leur jardin tant qu'on en est à parler de sexe parlons d'homoérotisme un narrateur et son cocher modèle de dualité comme le juif errant et le renard dans le renard et la boussole et au fur et à mesure de l'oeuvre de Pingé on retrouvera beaucoup de dédoublements comme celui-là et de dédoublements qui sont aussi des camaraderies masculines le caractère allusivement potentiellement sexuel de cette relation entre deux hommes se trouve presque presque explicité à la page 102 à la fin d'un chapitre qui s'intitule Les lièvres de vase L'expérience que nous avions faite d'une compagnie si brève fut-elle nous avait disposé à en apprécier d'autres tout sauvage que nous fussions Brindon et moi nos confidences réciproques commençaient à nous lasser ainsi s'émoussent les sentiments jaloux d'un être pour un autre comme si le refus du partage portait en soi la rupture inévitable mais cette image outrepasse le cadre de mes relations avec Brindon dépourvue de toute passion réciproque et en fait cette dernière phrase du chapitre Les lièvres de vase qui est un chapitre lui-même dans son entier qui pose la question de la pédérastie de la pédophilie etc. de manière vaseuse un petit peu justement Les lièvres de vase cette dernière phrase sonne un petit peu comme une dénégation comme une dénégation délibérée pour accrocher l'intérêt du lecteur cette image outrepasse le cadre de mes relations avec Brindon dépourvue de toute passion réciproque et c'est un peu cette espèce d'ambivalence permanente que l'on retrouve dès les textes suivants dans la relation entre le roi architruc et son premier ministre Baga le côté homo-érotique étant beaucoup plus marqué d'ailleurs à la pièce architruc dans mon souvenir du moins que dans le roman Baga Jasmin avait eu la délicatesse d'offrir à Cloto un harnais tout neuf et de faire repeindre en mauve notre carriole assez défraîchie par les hasards du voyage dans Graal Flibust il y a deux chapitres deux je crois je n'ai pas vérifié je vais vérifier en direct on n'en est plus à deux secondes près qui s'appelle la généalogie de Graal Flibust de la page 46 je me reporte à la table de matière de la page 46 à la page 61 et de la page 70 à la page 73 cette généalogie de Graal Flibust elle tombe quasiment comme un cheveu sur la soupe c'est-à-dire qu'elle commence sans raison on ne sait pas pourquoi soudainement le texte propose cette généalogie de Graal Flibust ça commence à la page 46 Baat la vieille déesse souveraine des eaux lutte en songe à la visite d'un pélican elle ne connaissait plus le plaisir depuis la captivité de son époux Godecoq maître des îles et des brouillards etc. il commence donc là 15 plus 3 pages puisqu'il y a un codicile de généalogie qui sont en fait des parodies ou des pastiches je ne sais pas trop parodies par moments parce qu'il y a de toute évidence une sorte d'élément burlesque pastiches en fait pour un très grand nombre de passages des théogonies c'est-à-dire de ces récits qui expliquent l'origine du monde mais surtout la naissance des dieux et la manière dont les dieux en s'engendrant au fur et à mesure ont fini par constituer tout un panthéon puis c'est un autre élément bien sûr par rapport au Graal c'est que le Graal normalement renvoie à une idéologie monothéiste alors que là bien entendu on a une prolifération de dieux et donc on est dans une structure polythéiste alors ça renvoie certainement aux grandes théogonies de la Grèce antique la théogonie des iodes que j'avouerais n'avoir jamais lu j'en ai parfois aperçu des morceaux comme ça quand j'avais besoin de faire telle ou telle recherche mais je n'ai jamais lu la théogonie c'est sans doute aussi ça reprend ça cherche dans l'espèce de prolifération généalogique à reprendre des textes assyriens la question des dieux assyriens des dieux égyptiens aussi des explications bien sûr du monde des cosmogonies à travers les combats des dieux et les amours des dieux il y a aussi un décalque assez clair des métamorphoses d'Ovide et puis tout ça qui est déjà quand même pas simple donne l'occasion à Pingé de proposer des parodies là plus que des pastiches des parodies d'érudition théologique et donc ça veut dire qu'à l'intérieur de ces chapitres consacrés à la généalogie de Graal-Felgust on a des citations de grands érudits de spécialistes de savants qui expliquent tel ou tel élément du folklore religieux de la culture religieuse ou alors également telle ou telle explication linguistique et je vais lire bientôt un passage qui illustre un peu tout ça bon bien entendu ces savants n'existent pas ces textes n'existent pas ces textes fondateurs sont entièrement inventés de toute pièce par Pingé le dernier point que je voulais aborder à propos de ces deux chapitres c'est que on n'arrive jamais à Graal-Felgust donc ces deux chapitres ça s'appelle généalogie de Graal-Felgust mais en fait on a toute une ascendance sans descendance et donc on a là encore une espèce de rupture de solution de continuité entre le fil ininterrompu des engendrements divins de ce système polythéiste et puis le fait que ça n'aboutit jamais à Graal-Felgust et donc quand on lit ça déjà on se dit mais d'où ça sort et surtout ça n'arrive jamais à destination et donc c'est annoncé comme généalogie de Graal-Felgust et on n'a jamais finalement la fin de cette généalogie donc c'est suite le deuxième chapitre de la généalogie s'appelle généalogie de Graal-Felgust suite et effectivement pas suite et fin et donc là encore ça propose une mise en abîme de la structure du roman qui est que finalement le roman il n'aboutit pas le roman n'explique jamais qui est cette ivrogne qui est cette bouteille enfin quelle est cette ivrogne avec sa bouteille de vin et son chat et de la même manière le récit du narrateur et du cocher n'aboutit jamais à la visite chez le sultan je lis un passage de la page 50-51 qui donnera une idée à la fois de la parodie de Théogonie du pastiche aussi des métamorphoses d'Ovil mais également des parodies d'érudition rouge engendra Corius Corius engendra Bruns Bruns engendra Pivon Trassouille de la déesse Myrta vraisemblablement mais on se perd en conjecture sur cette union la tradition la moins incertaine se trouverait dans le chanchèse inférieur ou parachanchèse là les indigènes cultivent la myrtille depuis des temps immémoriaux une légende dit que le dieu Pilon se prit le pied un jour dans une racine de myrtille la plante aussitôt se loua autour de la cheville divine et l'immobilisa Pilon est le dieu parachanchésiote de la pluie or on retrouve dans les hôtes du vieux poète Garou de continuelles allusions à la sécheresse du pays on en infère que le climat y changea à une certaine époque pour une raison inconnue M. Muller qui s'est distingué par des travaux linguistiques à l'université d'Agapa affirme que les racines pile et pive sont identiques toutes deux dérivées de l'indogomoréen pis mouillé ainsi Pilon Trassouille et Pilon seraient un seul et même dieu cette hypothèse est confirmée par ceci que Pilon Trassouille sans être le dieu de la pluie a néanmoins entre autres attributions celle de faire saliver les gourmands Cette nuit-là j'eus un cauchemar j'avais un coeur poilu et gluant qui attirait à soi toutes sortes de bêtes sans défense elle se prenait dans cette broussaille et y étouffait puis une sorte de mouvement centrifuge l'ai rejeté une fois morte sur un tas de cadavres où je reconnus tous les êtres que j'avais aimés ils revivaient sur ce charnier immonde et incapable de se mouvoir me jeter les regards de haine Autre élément de parodie pastiche en tout cas d'intégration d'éléments hétéroclites à un récit qui tente sans cesse de centraliser les choses il y a la question des bestiaires mais aussi de la botanique et dans Graal Flibuste il y a plusieurs passages dans lesquels le narrateur décrit des animaux fabuleux qu'il croise avec le cocher mais il y a aussi c'est notamment le cas du du boue par exemple tiens qui est écrit page 30 de la grosseur de la grosseur de la grosseur de la lapin environ le blue B-L-O-U-E porte une fourrure beige très douillette il a un cou maigre et dépourvu de poils qui peut atteindre 20 cm de long la tête minuscule ressemble à celle de la tortue les griffes de ses pattes les griffes de ses pattes lui permettent de grimper aux roches les plus escarpées sa chair est fondante elle cuit en quelques minutes voilà donc il y a tout un bestiaire imaginaire et puis il y a aussi tout un imaginaire botanique qu'on retrouve dans plusieurs passages mais également vers la toute fin du roman et ça se présente même d'ailleurs sous forme de de petits paragraphes qui commencent comme chez des chez les naturalistes par des le titre les barcaroles les verges douces les pavos chiens les oublieuses d'amertume voilà les vire-ceintures etc je lis les pavos chiens plantes dangereuses parce qu'elles s'attaquent à l'homme nous les avons vues de loin massées sur une colline qu'elles teintent de pourpre et d'hyacinthe elles aboient au passage de la chair fraîche les étourneaux qui s'abattent sur la colline séduits par sa couleur qu'ils prennent pour celle de cerise sont vite dévorées chaque fleur est pourvue d'un pédoncule extensible elle saute sur sa proie et la mort morsure venimeuse qui facilite et courte la lutte contre l'adversaire nous eûmes à notre arrivée chez le préfet la pénible surprise de voir la nurse posséder à son tour de nécrophonie on parle de bestiaires et il y a notamment une scène très intéressante du point de vue du bestiaire c'est le baptême un baptême alors je ne cherche même pas vous l'avez remarqué à raconter ce qui se passe dans Graal et Flébus parce qu'il se passe plein 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 de choses et en même temps tout est un peu déconnecté c'est un peu comme le décameron ou l'actameron c'est des histoires comme ça qui partent dans tous les sens sauf que là c'est en plus censé émaner d'un point central et ça échappe un peu toujours à cette centralisation dans le baptême dans la scène de baptême dans le chapitre qui s'appelle un baptême vers les deux tiers trois quarts du roman environ le narrateur se retrouve à devenir de manière honorifique le parrain d'un enfant qui vient de naître dans une contrée où il vient d'arriver l'enfant fut déposé sur une table consacrée et le curé se couvrit la tête d'un menton noir qui lui descendait jusqu'au menton deux trous pour les yeux mais rien pour la bouche de sorte que les formules qu'il récitait n'étaient pas distinctes j'étais fort embarrassé de mes réponses car ne comprenant point les paroles liturgiques je ne pouvais que manquer mon tour de parler mais l'officien n'était pas gêné pour autant et lorsque je lui réponde il me frappa au bras en m'indiquant sur mon livre la ligne qu'il fallait lire nous nous répondîmes ainsi sur deux ou trois pages lorsqu'à une phrase que machinalement je prononçais je vis mon filleul prendre la couleur du safran puis la forme d'un crabe je poussais un cri et lâchais mon livre l'assistance fut scandalisée par mon attitude et le curé dû apaiser ses ouailles et moi en particulier m'assurant que cette transformation n'avait rien que de naturel puisque l'enfant passait de l'état de fils du diable à celui de fils de Dieu elle n'était d'ailleurs que la première phase de la métamorphose finale et je devais m'attendre à bien d'autres surprises il prit ensuite un cierge dont il caressa le crabe puis la sainte vaseline dont il enuisit mon filleul nous récitâmes force prière pour voir après huit ou dix pages le crabe se transformait en fourchette puis en lézard frétillant l'animal nous eut échappé sans la prestesse d'un diacre qui le rattrapa comme il se faufilait entre deux pierres du sol un coup de goupillon bien adressé le changea en poire blette et c'est à cet instant que la neur se fondit en larmes je suis par la suite qu'elle avait perdu un enfant à cette phase le curé l'ayant maladroitement laissé tomber voilà je passe la suite des métamorphoses mais là bien sûr on a je citais tout à l'heure les passages qui sont des reprises de la des théogonies des cosmogonies mais aussi telles qu'on les retrouve dans les métamorphoses d'Ovide des différentes explications liées à l'origine des végétaux notamment là on a également des scènes de métamorphose qui sont peut-être alors sur un mode évidemment comique qui est aussi blasphématoire une reprise peut-être aussi de la métamorphose de Kafka mise en abîme on va pas y échapper la mise en abîme elle est présente de manière constante quasi constante dans les textes de Robert Pinger et Graal Flibuste n'échappe pas à ça il y a évidemment la question de l'intertexte qui pose déjà un premier horizon de métafictionalité le modèle bien sûr du valet et de son maître Jacques le fataliste et son maître Maître Puntila et son valet bâti enfin ce modèle extrêmement fertile dans la littérature qui se retrouve ici avec le cocher Brandon et le narrateur et de fait c'est dans un certain nombre d'entretiens entre le cocher et le narrateur que le narrateur se met en scène comme l'auteur d'une histoire comme un auteur d'histoire comme un producteur de textes ou de sens ou même en l'occurrence d'entretiens philosophiques et je vais citer deux passages Brindon était songeur parlez lui dis-je parlez dites n'importe quoi il hésita puis je ne pensais pas à Jasmin je pensais à vous à nous en somme à tout ça à quoi ça rime quoi tout ça notre voyage notre attelage ensemble si je peux dire et ce plaisir que vous prenez à noter au jour le jour je n'arrive pas à comprendre à comprendre à comprendre ce qui vous intéresse est-ce de voyager est-ce de vivre est-ce la vie des autres est-ce d'écrire qu'attendez-vous de vos expériences du reste est-ce que ce sont des expériences ou bien êtes-vous naturel dans votre comportement j'ai toujours l'impression l'impression qu'il y a chez vous comment dire une espèce de difficulté de difficulté le deuxième extrait se trouve plus loin celui que que je viens de lire se trouve au page 147-148 il se trouve en fait le deuxième extrait tout près de la fin page 217-218 dans cet extrait Brindon regrette les entretiens vraiment me dit Brindon lorsqu'il me vit relaté notre aventure de crachon vous choisissez mal nos épisodes pourquoi parler de ce village lorsque tant d'autres souvenirs nous fleurissent à l'esprit je regrette d'ailleurs ceci par parenthèse nos entretiens philosophiques je vous blâmez la guerre d'y être enclin et maintenant il me manque vous savez lui répondis-je crachon ou ma philosophie l'emberlifique otage serait le même à tout prendre poursuivit-il gaiement mieux vaut les mots que là vous avez peut-être raison et bien parlons de l'expérience voulez-vous que pensez-vous de celle des autres on dit qu'elle ne sert de rien donc ici par-delà le modèle du dialogue entre le maître et son valet et cette reprise intertextuelle il y a la question de l'emberlifique otage et deux choses ici vous choisissez mal vos anecdotes c'est-à-dire qu'en fait le brindon le cocher est en quelque sorte le premier lecteur il est le lector in fabula il est vraiment celui qui à l'intérieur du texte dit à celui qui semble être la source principale du texte que nous sommes en train de lire que les épisodes sont mal choisis donc ça laisse imaginer une sorte de hors texte mieux composé peut-être mieux disposé au sens vraiment du choix des épisodes et ce qui est intéressant c'est la réponse évidemment du narrateur l'emberlifique otage serait le même et donc finalement la fiction est ici vécue est ici vécue mon lapsus est intéressant mais la fiction est présentée est décrite est écrite comme un emberlifique otage donc finalement comme une fabrication mais aussi une tricherie qui ne connaît par exemple l'impôt sur les oreilles nous ne restâmes pas dans la petite ville car une épidémie s'y déclara peu de jours après notre arrivée Jean Zébeth se mourait en quelques heures d'un flèguement entre les deux yeux qui prenait les proportions d'un chou-fleur aspirant le cerveau et crevant sur la figure comme un égout les gaz qui s'échappaient de l'abcès infectaient même les végétaux et nous sûmes par la suite que les habitants il ne resta que trois vieillards et que la ville s'étend aujourd'hui dans un désert où toute vie est absente nous échappâmes donc à un danger sans précédent ce passage ce passage d'un chapitre qui s'appelle le cœur poilu page 164 à page 166 de Graal Flibuste j'ai pas lu ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après me paraît relevé d'une stratégie narrative assez retorse nous ne restâmes pas dans la petite ville car une épidémie s'y déclara peu de jours après notre arrivée ils partent ils vont partir parce qu'il y a l'épidémie ils veulent échapper au danger mais néanmoins le lien entre les deux phrases le lien qu'on pourrait voir entre les deux phrases c'est que c'est eux qui apportent le mal et qui s'enfuit à peine la contagion transmise du coup le nous échappâmes donc à un danger sans précédent est assez curieux ici ce que le lecteur est invité à lire entre les lignes c'est peut-être je formule ça à titre d'hypothèse que Brindon et le narrateur sont des porteurs saints ce sont eux qui contaminent les lieux où ils passent et donc à ce moment-là la pérégrination la divagation l'errance qui est un des modèles structurels du texte seraient réécrites ou à réécrits ou à repenser comme une contamination les deux personnages principaux du récit à la première personne ce sont des virus quel joli curé cela fera pensèrent les filles sur son passage et lui saluait sans malice distribuant à chacune et à chacun son plus candide sourire Graal Flibuste échappe en grande partie à un des traits fondamentaux de l'oeuvre de Pingé qui est le retour des mêmes personnages et surtout le retour de la même topographie dès le début entre Fantoine et Agapa j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos je n'y reviens pas on a quand même vu qu'il y avait une allusion à un universitaire d'Agapa donc il y a quand même des traits de très très ponctuelles références mais ce qui est intéressant c'est que bien sûr l'ensemble des pays qui sont traversés par le narrateur et le cocher ne sont pas les territoires habituels Siren-Sylalou Agapa Fantoine etc dans lesquels se passent les livres de Robert Pingé il y a une exception une exception qui n'en est qu'à moitié une puisque dans l'une des histoires que le narrateur invente pour divertir son cocher apparaît pour la première fois un personnage qui devint à la fin de la vie de Pingé le personnage central de tous ces livres et je veux bien sûr parler de M. Songe c'est ce qui advint à M. Songe dont je racontais l'histoire à mon cocher pour le divertir M. Songe connut Mlle Hortense dans un bal de quartier qu'on l'imagine en pareille situation vieux qu'accochime il ne sort de chez lui qu'une demi-heure par jour après le déjeuner il prend la rue les castonnels tourne à l'angle devant l'épicerie et enfile la rue Gou à ces heures il n'y a pour ainsi dire personne dehors seule la blanchisseuse qui s'attarde parfois devant sa porte avec Mme Chins salut M. Songe il répond avec cérémonie Mme Chins ne manque pas de dire à sa voisine son odeur de vieux chaste me soulève le coeur l'incriminé va jusqu'au bout de la rue et tourne à l'angle devant le café du cygne un jour sur deux il entre et commande un marque à Cyril la jeunesse du pays avant de reprendre le travail est alors groupée autour de la machine à sous ou bien joue au billard on commente ailleurs le dernier match de l'équipe de Fantoine contre celle d'Agapa à deux heures moins le quart il n'y a plus personne que le vieux ruminant et Cyril qui essuie les dents la patronne fait la sieste dans sa chambre prenez les médailles me proposa l'automédon je vais terminer cette lecture de Graal Flibuste en lisant la première page de frais le bruit de Michel Déris plutôt que suite logique ou chronologique ces pages seront qu'en finie ou du dehors interrompu archipel ou constellation image de la giclée de sang déflagration de matière grise ou ultime vomissure dans mon écroulement concevable pour moi sous cette forme de soudaine catastrophe marquera le ciel fictivement les poser les déplacer les grouper comme avec des cartes l'on se fait une réussite ajouter tantôt pour continuer la mosaïque tantôt pour boucher un interstice supprimer dans les cas où de mauvais gré je reconnaîtrai que l'unique remède est d'amputer à l'inverse laisser jouer l'intrusion et accepter les choses qui le temps venant à me manquer pour découvrir et expliquer comment elles se rattachent au reste auront l'air de ne rimer à rien si à chaque instant je sais ce que veut dire l'assemblage j'ignore ce qu'il indiquera quand brusquement il se figera sort que ma main n'aura pas dessiné à moins que de moi-même croyant la partie conclue ou pensant que match sans décision possible elle doit rester en suspens je n'ai bloqué le jeu 1 3 5 4 5 5 7 7 1 8 9 9 12